Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 de Knights of Pen & Paper 2. Donc la dernière fois on était revenu dans le passé, entre temps j'ai fait pas mal de choses, je me suis un peu baladé. D'ailleurs je peux vous montrer, voilà j'ai débloqué l'île perdue, en fait tout simplement dans un voyage en navire, et bien je me suis perdu et ça a débloqué ce lieu. C'est un événement aléatoire. J'ai fait quelques petites quêtes annexes, ce qui m'a permis de débloquer deux nouvelles classes, à savoir le moine et le barbare. Il faudra peut-être que je pense à changer de classe un jour. On m'a demandé dans les commentaires de jeter un oeil aux bestiaires, comme je peux vous le montrer. Donc on peut voir les différentes créatures classées selon les niveaux. Si je clique sur une créature, on peut voir ses différentes statistiques. C'était pas cette touche là. Donc on peut voir que sur certaines j'ai pas encore tout débloqué. Là il y a des infos que je n'ai pas. Hop, on va revenir à l'index. Voici un petit peu toutes les créatures du jeu. Mais il y en a un paquet. Et voilà, pour l'instant c'est toutes celles que j'ai débloquées. Donc on est revenu ici pour faire la dernière marche. Nous dirigeons donc vers la destination finale. Génial, on est en route pour le grand final. Oui. Et après ça, tout le contenu de fin de jeu se déverrouillera. Raid à 25, butin légendaire et boss de monde entier. Nous voilà. Oui, le contenu de fin de jeu. On en reparlera plus tard. Il faudra peut-être faire quelques achats avant d'entamer l'événement final. Vous pouvez vous arrêter à la grande ville pour faire quelques courses. Faites vite, ma pizza ne va pas tarder à arriver. Rejoignez les plates étendues pour voir le générique de fin. Ben oui, on va voyager. Où sont les plates étendues ? Je les ai perdues. Là. Vous arrivez aux plates étendues. Vous avez devant vous le camp du gang du papier. Il est temps de régler ça une bonne fois pour toutes. On va peut-être finir la quête principale, ce serait une bonne chose de faite. Après on continuera sur les autres choses. Les plates étendues. Le théâtre embrumé du grand final. Bonjour. Vous me cherchiez ? Comment avez-vous deviné ? Je le vois dans vos yeux. Vous avez contrecarré mes plans à travers tout Papéros. Et Azeros ? Oui, et Azeroth. C'est ridicule, ça me fait penser à autre chose. Mais c'est terminé. J'ai vaincu l'invincible Tarasque. Vous croyez vraiment pouvoir faire mieux. Nous sommes d'un optimisme prudent. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Dégainez vos armes et préparez vos sorts. Votre aventure est terminée. Le chevalier de papier lève son épée et une lueur diabolique apparaît dans ses yeux. Le reste du gang du papier surgit de l'épée brouillard. Ça se corse. L'artefact a intérêt à agir vite où on va au devant de graves ennuis. Je sors l'artefact et je lis à voix haute ce qui est écrit dessus. Joli poème. Ça vous dirait que je le fasse graver sur votre tombe ? Vous ne sentez rien ? Comme des picotements, non ? Finissons-en. On m'attend pour le déjeuner. Bon, voilà. Eh, mes bonus de dégâts surnaturels. Ils fondent. Ils fondent. Oh, quel monde ! Qu'est-ce que vous avez fait ? L'artefact fonctionne. Oura ! Votre groupe est attaqué. Aïe. On va tout de suite essayer de tuer ceux de devant. Hop. On va monter moi ton groupe. Essayer d'en assommer quelques-uns. Ça fait toujours ça de moi qui joue. Ça m'aide. On va essayer de finir la ligne de devant déjà. Ah oh ! Il fait super mal le chevalier de papier. Et zut. Je pensais l'achever. On va remonter tout le monde. Bon, tant pis. On va l'achever. Avec un peu de chance on va mettre faiblesse aux autres. Ça fait mal. Oh, mais... Tu m'arranges pas à chaque fois. Allez, je remonte le groupe. Voilà dans ta chef celui-là. Là, on est bon. Toi, tu mets un petit coup de foudre sur tout le monde. Allez, Foxo prête de jouer. Parfait. Hop. Tu m'enlèves toutes les altérations. Toi, tu attaques ici. Parfait. Le magicien. Tu vas pouvoir achever celle-ci. Ok, il va rester plus que le chevalier. Dommage. Remonte tout le monde. Toi, tu vas essayer de mettre faiblesse au chevalier. Allez, allez, allez. Sors de foudre. On y croit, on y croit. Encore remonter tout le monde. Est-ce que tu essaies de lui mettre faiblesse ? Oui, vas-y. On y est presque. Allez, remonte tout le monde. Hop, tu enlèves les altérations au passage. Et achevé par le sort de foudre. Voilà, ça c'est fait. Bon, on a des level up. Toi, on te ressuscite. On va encore améliorer le sort. Toi, on va améliorer celui-ci. Vous m'avez vaincu. Comment est-ce possible ? Chacun son tour. Ah ah ah. Le détestable. La détestable deuxième édition est définitivement bannie de Papéros et Zeroth. Hum, vous avez dit mouhaha. Ce n'est jamais bon signe. De toute façon, on ne déteste pas la deuxième édition. Bien sûr que si. Tout le monde la déteste. J'envoie le générique de fin. Vous plaisantez ou quoi ? On a lu les règles de la deuxième édition. Ils ne sont pas si mal. Les paradoxes du voyage dans le temps sont révolus. Et il y a même des observateurs. Quoi ? Espèce de traître. Je ne vous le pardonnerai jamais. Sujet sensible. Et si on se lançait dans quelques aventures de plus avant la générique de fin ? On aurait peut-être dû ajouter qu'on est resté bloqué à la première édition parce que cette campagne était géniale. Il faut qu'on le retrouve pour régler ça. On ne peut quand même pas finir la partie comme ça. Votre groupe est attaqué. Vous ne pouvez pas remplacer la première édition. Il ne nous reste qu'une solution. J'y suis un peu mal en point. Je n'ai pas d'objet. Forcément. Aouh. Ça ne m'arrange pas qu'il ait invoqué ces monstres là. Toi tu vas faire une imposition des mains sur lui. Hop. Toi tu vas remonter un peu le groupe. Allez. Ressaye. Qu'à chaque taux il va invoquer des monstres. C'est bon. Le mage va pouvoir attaquer. Toi tu vas encore pouvoir monter le groupe. Hop. Ça va il invoque pas des ennemis trop trop fort. Hop parce que je peux attaquer celui de derrière. On va voir si je les tue pas. Ok. Ça c'est fait. Est-ce qu'il en invoque d'autres ? On va se recamoufler. Non il peut pas en réinvoquer d'autres. Tant mieux comme ça. On va essayer de leur mettre faiblesse. Là on tient le bon bout je pense. Toi on va te recacher. On y est presque. On y est presque. je remonte le groupe. Ça va être à lui de jouer juste après Hop si on peut l'achever Et c'est réglé Alors toi t'as levé l'up On va améliorer ton camouflage Quoi ? Comment ça ? Dévorer les tous Moi dévorer mes amis Pas question Vous avoir fait de moi un simple PNJ cantonné aux quêtes secondaires T'arrasque avoir sentiment lui aussi Je me moque éperdument de ce que peut ressentir un monstre Mordez-les Moi mordre vous à la place Aïe Vous m'avez vraiment mordu Juste petite morsure Vous êtes toujours là Mes combats finis maintenant Moi avoir mieux à faire Je suppose que c'est vraiment fini Je suis désolé les gars Je me suis laissé un peu emporter Je me cramponnais à la première édition Parce que j'ai trop de bons souvenirs des campagnes passées Avec mes amis d'autrefois A l'époque de ma première campagne à Zeroth J'avais l'impression que la deuxième édition Allait effacer ses souvenirs heureux Eh pas besoin de vous justifier On s'est tous bien marrés Mais la deuxième édition vous plaît vraiment ? On aimera bien l'essayer Mais on vous suivra dans n'importe quelle édition Et voilà le petit générique de fin Grâce à vous Papéros a retrouvé sa tranquillité Je m'ennuie Allez on fait la fête Vous avez acheté Vous achetez chapeau pointu Bah c'est nul les chapeaux Un capitaine n'a rien sans son chapeau Où est passé le mien ? Je ne suis pas un ninja Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous tous ? Il n'arrête pas de me traiter de monstre de bas étage Et moi donc je suis un d'ours poulet Et vous au moins vous n'avez pas perdu la face Je me demande quelle couleur de chapeau irait avec cette face là Et pour moi ce sera un chapeau nuit d'abeille Interruption de coco combo Chapeau combo maîtrisé Chapeau 1 Une ligne de plus sur les chapeaux Et je m'en vais bon sang Travailler du chapeau Travailler du chapeau Bon on va pouvoir stacker à toutes les autres quêtes maintenant Hop on va zapper le générique Et voilà nous voilà revenus au village On va se faire un petit somme On va regarder ce qu'on a Soit des brasseurs de cure ça ne m'intéresse pas Le katana était pas mal quand même On va le garder au cas où Et on aimerait voyager Du coup on a une nouvelle quête au village d'or D'où on est Mais on avait aussi Eh bien la quête sur laquelle on était Ah il y a une nouvelle quête là-haut Pleine nulle Bon on va d'abord partir sur la grande ville Bon il y a des quêtes partout en fait On va repartir sur la quête d'origami Ah un secret Soudain vous sentez quelque chose vibrer dans votre A l'endroit où vous avez rangé votre parchemin de localisation Enfin vous voyez le troisième polyhédron Oui vous voyez un gros objet vert semi-circulaire Mais il est protégé par une terrifiante créature Ce ne serait pas plutôt un tas de points d'expérience des membrés Alors les polyhédrons en fait c'est des objets que j'ai gagné dans une quête annexe Il y en avait trois C'est des dés Un de chaque couleur Donc force, dextérité, intelligence Et il m'en manquait un Eh bien on attaque Bon on va faire les couteaux plutôt Tu fais pas beaucoup de coups critiques Bon lui ça va être réglé Du coup on va lancer la foudre derrière Sauve nous le paladin Allez allez on l'achève Voilà Tout le monde va bien Alors où est ce polyhédron ? Il pend à un arbre Pendant toutes ces années tout le monde l'a pris pour une grosse pomme Et voilà On l'a trouvé Donc on a été en route pour la grande ville j'ai dit C'est mal hein Voilà c'est réglé On va y arriver j'ai dit la grande ville Alors arrivé à la grande ville on va peut-être vendre Non on a rien à vendre Du coup je vais pouvoir vous montrer dans le coffre un petit peu Voilà Tous les objets que j'ai gagnés Dans les quêtes annexes j'ai notamment gagné l'écaille J'avais gagné la griffe de Taras Qui c'était le dragon J'ai gagné le bikini en côte de maille Hop on va se faire un petit repos Tant qu'on est en ville Et on va lancer la nouvelle quête Alors à la rescousse La gardienne du miroir se cache dans le cimetière Allez à sa rescousse avant que les larbins du seigneur Oni ne lui mettent la main dessus Ouais on y va Votre groupe est attaqué On va lancer un petit sort de foudre derrière Toi tu vas faire un petit sort là Et toi tu vas faire ça Allez découte tout tôt On remonte tout le monde Petit sort de foudre Et voilà c'est réglé Le soleil se couche à l'horizon Et la brume nocturne se forme Alors que vous rejoignez le sinistre cimetière Gardienne du miroir Bonjour Nous sommes venus vous porter secours Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai besoin d'être secouru ? L'armée du seigneur Oni est à vos trousses J'étais bien caché avant que vous ne les meniez jusqu'à moi Vous allez mourir pour le seigneur Oni Vous voyez Maintenant vous avez besoin qu'on vous porte secours Heureusement qu'on est là Oui c'est une logique assez imparable Allez on va d'abord tuer les petits zombies devant Hop ça c'est fait On va attaquer le squelette Toi tu vas te recamoufler C'est quand même mieux Sors de foudre derrière Bon bah je fais le dernier Ça tu attaques ici Vous n'avez pas fait cela pour rien je suppose On a besoin de votre miroir du reflet intérieur Pour combattre le seigneur Oni Ramenez moi auprès de mon cousin Le collectionneur Et j'y réfléchirai Pas de problème On doit retourner à la grande ville Bonjour ma cousine Ravi de te revoir Level up du paladin On va finir celui-là Ça nous fera toujours une grosse attaque Vous avez secouru la gardienne du miroir et pouvez à présent lui demander le miroir du reflet intérieur Le miroir s'il vous plaît Je n'ai pas le miroir du reflet intérieur Comment ça ? Mais vous êtes la gardienne du miroir Nous avons récupéré tous les morceaux que vous avez semés en chemin Ne proviennent-ils pas du miroir ? Oh non ils proviennent d'un sac de verre cassé Je les ai semés pour mettre les forces du seigneur Ori sur une mauvaise piste J'ai caché le miroir au village oriental avant de partir On a fait tout ça pour rien ? Pas pour rien Votre courage et votre persévérance prouvent que vous êtes digne de recevoir le miroir Vot la main Escortez-moi jusqu'au village oriental et je vous donnerai le miroir Eh ben on a parti pour le village oriental Forcément on va se faire attaquer en route Allez on lâche, je fais celui-là derrière Hop tu vas quand même soigner l'assassin Toi t'achèves le bandit comme ça il en reste plus qu'un Allez meurt Voilà c'est réglé On continue notre route On va se réattaquer à chaque lieu Ça va pas être cool Ah bon tu vas juste attaquer On va pas s'embêter Allez allez Parfait Petite attaque de groupe Ah je l'ai même pas achevé Ça serait peut-être temps de donner une meilleure arme au paladin Notre groupe est attaqué Ah oui forcément Hop il sort des coups de devant Et voilà c'est réglé Allez on continue la route Ici non plus ils sont pas très difficiles à battre Voilà On continue On y est presque Ici on va pas pouvoir faire sorte de zone Ce qui est dommage On va se concentrer sur chacun Allez au guerrier Le prêtre tu vas acheter celui qui a pas de vie Ah dommage Peut-être qu'il y a un peu de chance Si mon race il résiste pas aux effets Toi t'achèves l'autre C'est bon Et le dernier Alors des guerriers Panakota On va essayer de les assommer Allez on achève Saute devant déjà Le magicien Toi tu vas te faire sauter derrière Allez allez Le paladin Le magicien quand tu rejoues Tu pourras achever toutes les lignes de derrière Toi t'achèves celui-là C'est fait Toi est-ce que tu peux semer celui-là Non dommage Donc il va jouer Voilà ça c'est réglé On rend un petit peu d'énergie à tout le monde Et voilà c'est réglé Merci de m'avoir escorté Voici le miroir du reflet intérieur Merci gardien du miroir Alors Ce qu'on va faire par contre C'est un petit tour au magasin Hop ça on vend Ça on vend Ça aussi Ça aussi Non ça on garde Petit tour ici On dépose ça 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 Un petit repos Et c'est là-dessus qu'on va se laisser Je vous dis à la prochaine Allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada